hello tout le monde je suis vraiment très très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc ça ça un haul SHEIN H&M et look fantastique et je pense que chaque mois en fait je vous ferai ma sélection du mois donc là c'est la sélection du mois de janvier en mars ça sera la sélection du mois de février voilà t'as capté n'hésite pas à me suivre sur mon instagram à t'abonner à ma chaîne youtube ça me ferait super plaisir à me dire soit on a pensé en commentaire à la fin de la vidéo si tu restes jusqu'au bout et puis voilà on va commencer donc on va commencer par les chaussures une paire de chaussures que j'ai pu trouver sur SHEIN elles sont hyper jolies je vous mettrai les photos ou des vidéos portées je sais pas encore mais en tout cas tout sera sur le côté et en fait elle est comme ça elle se présente comme ça les tailles sont comme ça et j'aime trop le petit détail devant enfin sur le devant des chaussures comme ça et c'est transparent sur les côtés c'est vraiment très très joli j'ai pris ma taille non j'ai pas fait ma taille j'ai pris une taille en plus parce qu'en fait sur le site les j'ai des commentaires des gens disaient qu'il fallait plutôt prendre une taille en plus parce que ça avait tendance à tailler un peu petit du coup moi j'ai fait du 40 du coup j'ai pris une taille en plus j'ai 41 je dois avouer que c'est un peu juste c'est pas serré mais j'aurais pu me sentir un peu plus à l'aise dans les chaussures donc du coup moi je vous conseille de prendre au moins deux tailles en plus si vous faites du 40 donc vous prenez du 42 et j'ai hésité à leur envoyer la paire mais je suis pas non ça en fait j'aime pas envoyer des trucs conclusion elles sont très belles elles sont confortables j'aurais j'aurais pu être plus à l'aise si j'avais une taille 42 mais sinon à part ça elles sont très jolies je vous mettrai tous les détails prix tout ça en ordre d'information parce que ça a fait un petit moment que j'ai reçu mon colis donc je n'ai plus les informations en tête ensuite j'ai pris un jean enfin bon c'est pas tout le monde qui va aimer ça et c'est un jean un peu particulier si j'ai pu dire ça comme ça j'ai vraiment hésité enfin j'ai pas hésité sous le coup je me suis dit waouh ce jean là il est trop beau mais vu que c'est pas un jean comme tous mes jeans en fait je suis vraiment sortie de ma zone de confort et j'ai pris un jean avec des chaînes sur le côté comme ça je vous mettrai une photo portée ou une vidéo je sais pas encore mais il est comme ça il se présente comme ça du coup j'ai pris je l'ai pris en taille elle je vais du m j'ai préféré prendre une taille en plus parce que je pense que si j'ai pris ma taille j'aurais été un peu trop serré à l'intérieur et quand j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce jean il est trop beau et les chaînes en fait peuvent se retirer toi si tu me lavis le jean tu peux retirer les chaînes et ça c'est super parce que sur la photo on voit pas vraiment tient pour retirer peut-être qu'on voit mais peut-être que j'ai pas fait super attention mais les chaînes se retirent pour laver le jean mais et le jean est super confortable donc il n'y a pas de problème là dessus il n'est pas serré voilà c'est un jean qui se porte pas vraiment près du coin donc c'est vraiment mon prix que ensuite le dernier le dernier article que j'ai pris sur le chine jean jean normal même pas tout à fait normal ils sont d'une taille haute noir et puis au niveau des chevilles comme ça il y a une fente je sais pas si vous allez bien voir il y a une fente comme ça les chevilles et je trouve qu'il taille bien en fait c'est une taille haute en fait c'est pas tu vois c'est pas quelque chose de ciré donc voilà j'ai pris ma taille m parfait il taille bien il n'y a aucun problème donc pour chez in ça sera tout on va passer à h&m j'ai pris une veste enfin un blazer plutôt je crois qu'il m'a coûté 10 ou 12 euros je sais plus où je l'ai acheté par contre tout sera en barre d'informations et je te mettrai ça à l'écran mais je me suis pris une petite veste comme ça j'ai pris je l'ai pris en taille 46 donc c'était la plus grande taille parce que toutes les autres tailles quand j'ai ce qu'on j'ai essayé c'était un peu trop juste ou trop petit et moi j'aime bien quand les vestes et blazer sont assez large sûrement en fait c'est comme les manteaux je supporte pas d'avoir un manteau ciré ou près du corps pour moi il faut que ça soit ample vraiment si c'est par contre c'est pas bon donc voilà et il a des poches aussi à l'avant et petite fermeture comme ça il est très beau voilà ensuite j'ai pris une chemise simple chez h&m parce que c'est la base voilà j'ai pris en taille elle j'avais peur parce que je ne pouvais pas essayer on pourrait passer les vêtements du coup j'ai vraiment hésité j'ai vraiment pris mon temps pour réfléchir ou analyser le truc quoi et j'ai bien fait de prendre la taille elle parce que ça ne sert pas tu vois et je pense même que je vais retourner prendre la même chemise en taille pixel pour que ça soit vraiment vraiment oversize sur moi et je sais plus aussi le prix mais je te dirais ça va afficher sur l'écran ou en barre d'informations et enfin j'ai pris un pantalon chez h&m aussi c'est un pantalon simple comme ça il n'y a rien d'extraordinaire à dire sur ce pantalon le soleil n'est plus vraiment au rendez vous mais c'est pas grave j'ai des prix en taille elle aussi nous voilà il n'y a rien de spécial à lui il taille bien voilà ensuite une petite commande sur le site de look fantastique ok donc le lien pub pour le samsung à la guise alors j'ai pris du coup j'ai pris un gel moussant pour nettoyer un peu la peau ça nettoie élimine l'excès de sébum sans attirer la barrière protectrice de la peau et c'est pour les peaux normales à grasse donc moi j'ai un peu la peau grasse un peu mix à grasse en fait et j'ai déjà testé la crème la vente du coup là je me suis dit pourquoi pas tester le gel moussant du coup du coup je me suis repris ça j'ai repris aussi la crème hydratante donc là c'est vraiment super parce qu'il ya pas de parfum ya rien ça protège le visage et ça hydrate vraiment en profondeur le visage donc c'est vraiment bien mais je pense que je ferai une autre vidéo dessus parce que je suis vraiment en train de tester à fond cette marque ensuite j'ai pris une crème réparatrice en tour des yeux donc là ça réduit visiblement les cernes et les poches et ça elle a restauré la barrière protectrice de la peau voilà souvent les gens des problèmes au niveau des yeux c'est ainsi même au niveau de mon visage ça va pas du tout j'étais très satisfaite de faire de ce produit là en fait qui aide à réduire les tâches au niveau du visage j'étais vraiment satisfait du coup j'ai repris la même chose et c'est les ordinarie ça elle a éliminé les imperfections au niveau du visage c'est vraiment cool en tout cas ça marche pour moi mais voilà en tout cas le mois prochain donc du coup là on est en février donc ce sera pour le mois de mars pour le mois de février du coup je vais vous faire découvrir je sais pas si vous connaissez mystique mais c'est vraiment super je vous en dis pas un peu si je vais pas trop vous spoiler mais je pense que je peux piquer deux trois petites choses à mystique griffes parce que je suis je connaissais pas du tout et j'ai j'ai été regarder il ya quelques semaines de ça j'ai vu des trucs mais vraiment trop bien donc je me suis dit que je vais faire une petite sélection chez mystique et puis vous faire une vidéo dessus en complément avec d'autres choses bien sûr en complément avec shi ying parce que shi ying ben c'est ma vie voilà et puis voilà quoi donc mais entre temps je dis pas que je vais faire que ça et que je vais attendre tous les mois que j'ai une vidéo de ce genre j'ai pas ça mais c'est quelque chose qui m'a plaît vraiment beaucoup donc je me suis dit pourquoi pas faire ça mais en attendant le mois de mars tout ça il y aura quand même des vidéos donc une vidéo cheveux qui prévu bientôt même deux ouais de même bon que ouais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater ça et puis à me retrouver sur et à me retrouver sur mon instagram si tu veux aussi voir lui faut que je poste même me parler si sur instagram que ça se passe en tout cas moi je te souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée enfin peu importe ça dépend de voir laquelle tu regardes la vidéo je te fais des gros gros bisous prends soin de toi apporte ton masque respecte le couvre vu c'est important bisous non